et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte de la mise à jour sur black clover mobile il ya pas mal de contenu il ya des nouveaux événements et on va également partir analyser les nouveaux personnages et invoquer sur ces nouveaux personnages saisonniers qui sont hasta charlotte et yami hasta qu'est ce que yami charme est ce que excusez moi alors à ça qui est tank charlotte qui est dps et charme qui est support on récupère tout ça dès qu'il y en a qui commence à en avoir un peu marre de ce type de personnes saisonniers mais on arrive bientôt à terme je crois qu'on a encore une ou deux vagues et c'est bon c'est nickel je crois que si j'ai pas de bêtises on nous sommes à notre dernière vague après celle là et du coup on va découvrir un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a bon ok là on n'a pas grand chose ok du coup là il ya le reset ok et concernant ça il ya eu quelques changements ok c'est parti ah ils ont changé également les logos et en x3 en plus c'est excellent ça mais enfin enfin ça c'est bien ok ça c'est un truc que je serai quelque chose off ok du coup on va analyser un peu les les personnages du coup direction portail on verra la petite single ok forcément on ne drop pas ok ok c'est pas mal ce nouveau contenu là j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien qu'est ce qu'elle fait vu que c'est un dps nous la faudra forcément alors charlotte inflige un saignement et des dégâts continuent aux ennemis pendant deux tours ok je pense que inflige 5% des dégâts de sur les hp max au début du tour ok ça c'est l'auto attaque je pense que c'est mon aussi je pense pas que ça soit de l'attaque à eux dans tous les cas on verra après sa deuxième compétence vanessa a frappé fort le ballon de plage et inflige d'énormes dégâts aux ennemis ok effet de boeuf bénédiction de protection pendant deux tours sur soi-même ok lorsque une attaque ennemis est compensée par un blocage restaure 8% de vos propres hp max ok pas mal c'est pas mal pas mal ok et pour l'ultime alors silence les ennemis sur deux tours ou l'ennemi ou les ennemis et inflige des dégâts à tous les ennemis ok c'est pas mal l'ultime est vraiment pas mal si ça ça permet de silence vraiment pas mal alors concernant le passif le premier passif alors passif et dégâts sanguins lorsque la statistique de blocage et de 205 ou plus augmentation du bon la traduction a écrit du volume magique de la magie ok ok du coup elle est de type magique c'est ça dans les stats ou elle est de type magique ok elle a des rassures ad mais elle est de type magique après ça fait de 3 5 et 10% ok et pour cette le deuxième passif et le passif unique l'allié ayant la vitesse la plus faible au début de la vague applique l'effet protection pendant deux tours une fois par vague ok et perso pour le pvp malera c'est bullshit pour le pvp son attaque à eux vont nous permettre d'être bien tranquille contre tout ce qui est soin et des boeufs maintenant on va savoir ce que ce que ça peut valoir parce que là c'est que sur le papier il ya aussi la carte d'ailleurs il ya aussi la carte il ya aussi la carte alors la carte qu'est ce qu'elle fait vu qu'elle s'applique sur la deuxième compétence ok du coup augmentation du blocage et des debuffs ok on attaque à ça maintenant alors sa première compétence on va attaquer d'abord le passif éveillé ou le passif allez le passif après le passif éveillé au début de la bataille tous les alliés reçoivent un statut blocage anormal c'est broken ok 3% pour son passif éveillé pour chaque degré sur l'ennemi 3% reçu pour chaque degré sur l'ennemi sur la réduction des dégâts ok 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 du coup là on est sur le passif est normal ok bon blocage voilà le perso m'a l'air vraiment extrêmement bullshit alors son auto attaque 60% de chances de retirer un bœuf de l'ennemi ok c'est pas mal pour l'auto attaque c'est broken appliquez un débuff de tous les alliés à vous même et retire tous les débuffes qui vous sont accordés ça c'est sa deuxième compétence enfin sa première compétence vu que ça c'est ça c'est l'auto attaque et son ultime mais c'est broken broken un figé de gare un seul ennemi et 80% de chance d'appliquer un effet attendez 80% de chance d'appliquer l'effet provocation pendant deux tours sur l'ennemi désigné et 25% de chance d'infliger avec son ultime toujours à la même compétence un tente à tous les ennemis pendant deux tours à tous les ennemis alors que c'est une attaque à eux une attaque monocybe plutôt et là son attaque duo 55% de chance d'infliger étourdissement à l'ennemi pendant un tour ok 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 c'est du monocybe et Charmy ah aussi la compétence j'ai oublié la carte autant pour moi bon comme vous l'avez vu Astar rouge Charlotte verte et Charmy bleu alors supprime un effet ok 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 lorsque le défait fait retirer un sujet un tour d'immortalité lorsque vous supprimez le débuff que vous avez été appliqué chaque débuff supprimer 5% de l'effet HP ok il a de la recovery il se donne sur son attaque du haut attaque combinée oh là là il retire les débuff taunt provocation immortalité ok rien que ça et du coup Charmy rien que ça alors alors comme on a dit on va commencer avec ça passif éveillé à la fin du tour votre allié de votre allié vos PV qui sont au plus bas ok recovery sur ça de 3% des HP max sur les alliés accordés ok pas mal après c'est pas c'est pas une grosse recovery mais une grosse régen mais ça va non pas si fini que 10% d'augmentation d'HP max ok alors son auto attaque qu'est-ce qu'elle fait confère un effet de récupération continue de 6% des PV 45% de chance de donner l'effet spécial à un allié récup un allié récup augmente de 1 point l'ultime ok sa deuxième compétence tous les alliés se maximisent pendant les 2 tours à tous les alliés confère 4,5% des PV sous forme d'effet de récupération continue retirer un dégât continu à tous les alliés le dégât continu je pense que c'est du bleed je pense que c'est ça c'est vraiment pas mal tout ce qui concerne du poison du burn et tout je pense que c'est ça du coup ça peut compter systématiquement comment il s'appelle Jack tous les persos dans le style de Jack Fregoleon qui d'autre il y a si j'ai pas de bêtises je crois que il y a le petit frère de Fregoleon dont je vais oublier le nom mais bref du coup son ultime pendant 2 tours déjà sonne tous les alliés pendant 2 tours effet de récupération continue de 10% augmentation de défense de niveau 3 pendant 2 tours à tous les alliés 45% de chance de donner un coup supplémentaire enfin un coup supplémentaire non plutôt un point supplémentaire sur l'ultime augmenter points spéciaux la défense augmenter de 160% récupère une certaine quantité de HP au début de chaque tour vraiment pas mal le perso est vraiment pas mal du tout et du coup et du coup sa carte si votre santé est supérieure à 90% à vous même 10% d'appliquer l'effet de réduction des dégâts ok alors résistance critique niveau 3 appliqué pendant 2 tours à tous les alliés augmente ok donne un effet fortifiant retire un dégât continuant ok ok le portail est broken ok ok c'est parti on va faire 6 multi est-ce que je répète dès le début ça coche portail en or il ouvre son oeil il ouvre son oeil il ouvre son oeil est-ce que je droppe dès le début une carte ou un perso ok personnages on a compris que c'était pas lui c'est toujours pas lui carte perso allez 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 non ah j'ai droppé la carte de charme c'est dommage allez encore 4 multi 2 mais non incroyable oh j'aurais pas du skip incroyable la première multi oh la dinguerie incroyable ah là là allez on continue portail en or ta coche il ouvre encore son oeil let's go vas-y allez 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 fake out fake out encore non pas de fake out par contre j'ai eu une fake out après tout à l'heure encore une carte enfin un grimoire plutôt ok je m'y attendais pas ok 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 non dommage non une carte non euro vas-y ah j'ai droit pas ça y est j'ai atteint sa carte let's go est-ce que j'aurai un autre perso non non on va voir pourquoi pas fake out non astraïsaka en 2000 let's go encore 2000 qui on s'arrête on va pas grid parce qu'il y a le portail de jujus qui va arriver d'ici deux semaines il faut vraiment pas faut vraiment pas que je gride trop portail en or ta coche je droppe encore je droppe encore allez du fake out non ok ok personnage non ah bon après j'ai le perso c'est cool mais bon on peut skip on peut skip dernière multi bon on est sur un très très beau ratio je suis content je suis très très content ok portail en or ah là 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 on drop pas là on drop pas je crois pas qu'on drop ok bon et let's go pour la dernière portail en or ta coche allez ouvre ton oeil ah dommage fake out ah dommage fake out après peut-être ah c'est la mauvaise dommage ok on skip non ok l'emblème du tour noir non ouais bon non c'est dommage on s'arrête sur ça on s'arrête sur ça d'ici une semaine on a nouveau portail et je suis grave vraiment grave content attend attendez après je peux toujours avoir 10 multi on continue police porte pour la légende ok portail en or Aïe 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 Ça sent mauvais ça Aïe 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 On peut skip je crois On peut skip Bon voilà ça sera tout Tranquille on a fait nos petites multi Je suis content J'ai également Charmy La carte de Charmy Du coup c'est tranquille c'est B9 Et c'est parti les amis Je vous dis ciao et à la prochaine Peace, allez ciao ciao